Sous-titrage Société Radio-Canada J, l'aventurier, tout nouvel arrivant, a découvert qu'il était un personnage de fiction, comme les autres, et qu'il était abandonné par son auteur, comme les autres. Eh ! Il y a une répétition là ! Ça fait deux fois comme les autres ! T'as le gueule ! Lis ton putain de texte ! Ok, ok ! J'en étais où moi déjà ? Ah oui. Et donc, J découvre Synopsaland, terre de refuge pour les personnages de fiction, et où chacun a droit à un synops, en guise de nouveau départ. Seulement voilà, quelqu'un a dérobé le grimoire des synopses, et la plume d'argent, l'unique plume qui puisse rédiger des synopsis, et s'est enfuie dans l'univers fictif. J se propose alors pour partir à sa recherche, et forme une équipe composée de volontaires. Un magicien, un super-héros, une princesse, un nain, et un pirate. L'aventure peut désormais commencer. Voilà, nous sommes prêts ! Formidable ! Vous formerez ainsi, la communauté des protagonistes. De quoi ? Mais qu'est-ce qu'elle raconte, celui-là ? La communauté de quoi ? Étant donné que vous formez un groupe, je me suis dit, ça pourrait être pas mal de vous donner un nom. Waouh ! J'ai toujours pas de nom propre, mais j'ai déjà un nom de gang. Claire ! Moi, je m'en fous, tant que je peux jouer de la gratte et boire du rhum, mais c'est vrai qu'il sonne pas très rock, ce nom. Le port d'un slip-sal n'est rien à côté d'un prénom mal choisi. Hein ? Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Expression, expression. Oui, bon, nous verrons ça plus tard. Euh, avant de partir, nous aimerions en savoir un peu plus sur le titre que l'on recherche. C'est-à-dire que... je n'ai jamais pu voir à quoi il ressemble. Comment ça ? Ben, je n'ai jamais vu son visage. D'accord, mais a-t-il un signe particulier ? Ben, c'est justement ça. Il n'a pas de visage. Il n'a pas de visage ? Oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle. No Fess. No Fess ? Pas de cul, le mec. Il a dit No Fess. Pas possible, il pense qu'à ça, celui-là. Non, ma jolie, je ne pense pas qu'à cela. Je pense aussi au... Mais comment retrouver un type qui n'a pas de visage ? En même temps, un type sans visage, ça doit pas être courant. Je m'en fous, qu'il court. Non, ce que je veux dire... Une personne qui n'a pas de visage ne signifie pas qu'elle n'a plus de tête. Le magicien a raison. No Fess est très malin. C'est un être haineux qui veut semer le chaos partout. J'ai dit ça, moi ? Ouais, ben, un coup de hache dans sa petite gueule et c'est lui qui sera chaos. Vu que la patte gueule, ton coup de hache ne servirait à rien, espèce de critin. Mais je t'emmerde, princesse de mes deux. Hé, ça suffit, vous deux. Je lui demande si No Fess a des oreilles. Ce serait dommage de ne pas lui faire profiter de mon son. Surtout, ne le sous-estimez pas. Il est capable de tout. Moi, je ne le crains pas. Je ne crains rien. Parce que je suis un super-héros. Oui, bon, une raison pour avoir volé le grimoire et la plume ? Mais tu n'as toujours rien compris. T'es peut-être un peu du lasso, mais t'as rien dans le cibolo. Oh, joli. Merci. J'ai raison. Il me foutre la merde. C'est aussi simple que ça. Grâce au grimoire et à la plume d'argent, il peut prendre le contrôle de n'importe quelle histoire. Y compris les histoires officielles de l'univers fictif. Le moindre déséquilibre serait une catastrophe. Ça n'arrivera pas. Pas vrai, les gars ? Pas vrai, les gars ? Euh, les gars ? Alors, je tenais à préciser qu'en tant que femme, je trouve ça discriminatoire que tu nous appelles, les gars. Euh, pardon, je m'excuse, mais on est quand même censés être une équipe. Alors, quand je vous pose une question, ben, vous êtes censés répondre. Ne pas assez répéter nos gammes, c'est pour ça. Le pirate a raison. Le chien ne s'approche de personne tant qu'il n'a pas reniflé le cul de tout le monde. Quoi ? Est-ce que ce gars a été léger avec un décodeur ? Je veux dire par là qu'il ne faut pas aller plus vite que la musique. Il ne faut jamais plus vite que la musique. Mais non, je veux dire qu'il faut qu'on apprenne à se connaître, qu'on travaille nos automatismes. C'est une métaphore, une image, vois-tu ? Moi, je ne demande que ça, de tous mieux vous connaître. En particulier vous, princesse. J'aimerais vous connaître plus en profondeur. Vous avez l'air d'avoir deux bons gros... Tiens, on me l'a déjà un. Automatisme de défense. Et en plus, elle est de l'humour. Bon, ça suffit. On a assez perdu de temps comme ça. Préparez vos affaires, prenez de quoi manger et à boire, et rendez-vous devant le labyrinthe. Alors c'est ça, le fameux labyrinthe tant redouté ? Non, 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 non. Ça, c'est notre club de script-ease. Le labyrinthe. Salut les beaux gâches ! Bon, est-ce que cette fois-ci, c'est bien le labyrinthe tant redouté ? Oui, cette fois, c'est bien lui. C'est beaucoup moins fun. Ah ouais, c'est clairement moins fun. Parlez pour vous, bande de porcs ! Mais qu'est-ce qu'il a de si terrible ? C'est simple. Toute personne qui est rentrée n'est jamais revenue. Il n'y a pas plus clair. On est dans la merde. Sauf l'extraterrestre, c'est ça ? Qui n'est pas avec nous ? Il n'y a pas plus clair. On est dans la merde. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il n'y a sûrement pas de rôme. Certains disent que le labyrinthe serait hanté par des esprits. On parle de phénomènes paranormaux. D'autres nous parlent de monstres et de créatures démoniaques. Pécalique, tout cela. Je ris face à la mort et au danger. Je ne crains pas la mort. Parce que je suis un super-héros. Ouais, sinon, pour en revenir au sujet de base, en gros, vous savez que dalle, quoi ? Bah non, c'est vrai. Je ne connais pas grand-chose. En même temps, admettez qu'entre ceux qui ne sont pas revenus et l'autre demeuré, l'extraterrestre, obsédé par son sandwich à la mousse de canard, c'est un peu difficile de se faire une idée. Bon, alors, on y va ou pas ? On commence à s'enmerder grave, ici. On sait juste que ceux qui y sont allés ne sont jamais revenus. D'accord, mais rien ne nous dit qu'il y a quelque chose de menaçant à l'intérieur. Oui, mais rien ne nous dit non plus qu'il n'y a rien à craindre. Rien ne nous dit l'inverse non plus. Oh bah ouais, pfff, c'est normal que personne ne revienne d'un endroit sûr et merveilleux, monsieur l'aventurier. On va se calmer deux secondes. Je n'ai pas l'impression que ce débat nous fasse avancer. Quand vous aurez ramassé vos couilles, on pourra peut-être y aller ? Ça va, on y va. Eh, on est déjà passé par ici, je crois. Ouais, ça me fait chier de dire ça, mais il a raison. C'est exactement l'endroit où je me suis arrêté pour pisser. Je crois qu'il est temps d'utiliser ce que nous a donné l'extraterrestre. Vous avez raison. Il marche comment, ce truc ? L'extraterrestre m'a dit simplement de dire où nous voulions aller et qu'il nous indiquera le chemin. Alors, qu'attendons-nous ? Ok, je me lance. Nous souhaitons aller dans l'univers fictif. Quel est votre point de départ ? Le labyrinthe de Sinosland. Parlement de votre itinéraire en cours. Héhé, c'est du gâteau. Désolé, mais nous ne comprenons pas votre requête. Quoi ? Si c'est Paul Delsa, autant se débrouiller tout seul. Et peut-être Cassie ? Essayez encore ! Nous souhaitons nous rendre dans l'univers fictif. Quelle est votre destination ? Je viens de le dire, l'univers fictif. Désolé, mais nous ne comprenons pas votre requête. Êtes-vous sûr de vouloir vous rendre quelque part ? Oui, l'univers fictif. Quel est votre point de départ ? Le labyrinthe de Sinosland. Vous avez dit, il s'élance. Non, mais laisse tomber. Ce truc, c'est de la merde, c'est tout. Le truc, il emmerde, sale nabot. Oh, mais c'est qu'il me cherche le machin. Je vais lui fermer sa gueule. Moi, n'ai, mais moi, n'ai pas essayé de se d'être. Hein ? Je vais essayer d'être polie. Peut-on arrêter ces enfants d'h et avancer ? La princesse a raison. Nous avons assez perdu de temps. Moi, je veux bien, mais j'ai beau demander, ça ne marche pas. Laissez-moi essayer. Comme vous voudrez. Il faut simplement penser à ce que l'on désire le plus et nous y emmènera directement. Prenez la première à droite. Génial, ça marche ! Bravo, capitaine Reef. Allons-y. Prenez à gauche et continuez tout droit. Je suis sûr que ce truc dit n'importe quoi. C'est toi, le nain, qui porte n'importe quoi. Ha 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 ! Excellent ! Il faut que je la note. Prenez la deuxième à droite et continuez sur 500 mètres. Vous êtes arrivé. Quoi ? Déjà ? Il y a un coffre ici. Laissez-le-moi ! Alors, qu'est-ce que c'est ? Du rhum ? Vous avez demandé à trouver du rhum ? Ben quoi, ne regardez pas comme ça, je suis alcoolique. Ça me fait penser. Je me boirai bien une petite choupine. Super ! Nous voilà encore plus enfoncés dans le labyrinthe maintenant. Alors, on retente notre chance avec le Tom-Tom ? Oui, je veux bien faire une dernière tentative. Capitaine Reef, passez-moi le Tom-Tom. Je ne l'ai pas. Quoi ? Vous l'aviez il y a cinq minutes. Je l'ai posé quand j'ai vu le coffre. Je m'avais regretté. Petit merde. Ha 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 ! On fait moins le malin maintenant que j'ai fermé ta petite gueule. Mais c'est pas vrai ! Vous avez bousillé notre seule chance de retrouver notre chemin. Laissez-moi lui couper la tête à ce petit poc ! Du calme, les amis. Malin et fort, celui qui supporte l'odeur du putois. Quoi ? Expression, expression. Vous avez entendu ? Nous ne sommes pas seuls, on dirait. Fuié ! Pauvre fou ! Mais que fait la princesse ? C'est ça, fuyez, bande de trouillards ! C'est fou à quel point sa colère m'excite. Voilà, on ne nous emmerdera plus. Eh bien, je crois savoir qui c'est qui porte la culotte dans le groupe. En tout cas, elle la parle bien mieux que le super-héros. Oh, ok, c'est bon là. Les vannes pourries sont à tenue vestimentaire, on va arrêter, hein ? On ferait bien mieux de s'interroger sur l'étrange espèce qui nous a attaqué. Difficile à dire ce que c'était, mais ça semblait pas humain. Vous ne sentez rien ? Oui, c'est vrai. Ça sent comme de la viande grillée. Ça semble venir de par là. C'est peut-être encore une de ces bestioles ? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. L'extrême de reste ! Euh... Salut ! Mais qu'est-ce que vous foutez là ? Bah, ça se voit pas ? Je me fais griller une belle côte de porc. Oui, je vois ça, mais pourquoi ici ? Je traque un sonnier et il s'est profilé dans le labia 1. Et moi, il est hors de question que je laisse partir ma bouffe. Je l'ai donc suivi et me voilà en train de le déguster. Tiens, pendant que vous êtes là, passez-moi la fleur de sel. Tu crois pas ? Pendant qu'on essaie de retrouver notre chemin, lui, il se fait un barbec, tranquille. Bon, écoutez, on a malencontreusement cassé le tom-tom et nous sommes perdus. Oui, je comprends. Quoi ? C'est tout ce que ça vous fait ? Euh... c'est que je... je ne sais pas quoi vous dire. Est-ce que vous pourriez nous aider ? Ou nous proposer un morceau de barbec ? Moi, j'ai apporté du rhum. Je suis sûr que ça se marie bien avec. Ah, ça, non. Je ne partage jamais mon manger. Mais rien ne vous empêche de chasser un sonnier et de vous cuisiner. Alors, vous nous aidez ? Oh, elle saigne. De quoi ? La princesse Seine. Ah, d'accord, ceci explique cela. Vous avez vos règles, non ? Mon bêtille, laissez juste une égratignure. Et pourquoi il s'approche de moi avec son doigt à lui ? Laissez-moi faire. Ne me touche pas, espèce de néboule. Il va s'en prendre une. Ne vous inquiétez pas, je fais ça tout le temps. Quoi ? Toucher les gens ? Mais tu es dégueulasse. Non, je les soigne en posant mon index sur leur blessure. Regardez ma plaie, elle a disparu. Merci. Moi, en tout cas, tu ne me toucheras pas. Désolée de revenir sur ça, mais vous pouvez nous montrer le chemin jusqu'à l'univers fictif ? Euh, ok. C'est d'accord. Mais demain, car la nuit commence à tomber. Je propose que nous campions ici. Très bien. Vous êtes tous d'accord ? Ouais. Ok. Capitaine Reef ? Il est d'accord aussi. Oh ! Franchement, pas mal, ce club. Neuf ? Excusez-moi de vous déranger entre deux paires de fesses. Pousse-moi. Très très joli, mademoiselle. Mais non, tu ne me déranges pas. Qu'y a-t-il ? Je me pose une question. Eh bien, vas-y, pose-la. Avant-nous procéder à la désunion des protagonistes avec leurs hôtes respectifs, avant qu'ils ne partent dans l'univers fictif ? Oh la boulette ! Sous-titrage Société Radio-Canada